Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter ma librairie chrétienne alors je vous fais souvent des revues de livres, je vous présente souvent mes lectures du moment je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter un petit peu ma collection de livres chrétiens et je vais vous présenter les livres chrétiens que j'ai dans ma chambre qui sont juste ici dans le meuble et après j'en ai des un petit peu plus grands qui sont un peu disposés ailleurs mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des revues de certains livres qui vous intéressent parce qu'il y a des livres que j'ai depuis longtemps et que j'ai lus du coup il y a un moment donc si jamais vous voulez une revue sur ces livres, dites-le moi dans la barre d'infos j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous fais plein de bisous et à tout de suite alors voilà rapidement où se situent mes livres ils sont dans ce meuble Ikea et ils sont sur cette étagère que vous voyez ici donc je vais vous ouvrir tout ça pour y voir un petit peu plus clair voilà un petit aperçu donc voilà ma petite bibliothèque comme je vous ai dit dans l'introduction il n'y a pas absolument tous mes livres parce que vous voyez que c'est pas très très grand cette étagère donc tous ceux qui sont plus grands ou vraiment gros ne sont pas là donc voilà je pense que je vais mourir de chaud parce que j'ai allumé ma lampe pour que vous voyiez mieux et du coup elle est juste à côté de moi et qu'il fait déjà super chaud mais c'est pas grave on va aller par ici je vais enlever les petites décos là et donc voilà on a je sais pas si je vais tous vous les sortir honnêtement mais voilà vous avez ce livre de Joyce Meyer rendez-vous sérieux pardonnez ensuite Powerful and Free de Tata Tata Danny Silk donc voilà ensuite vous avez Les Mauvaises Femmes de la Bible de Liz Curtis X je sais pas comment ça se dit ensuite vous avez Un Nouveau Regard sur la Bible qui est un livre que j'ai dû lire lors de ma formation biblique à Chanfleury donc au total on a dû lire 4 livres et dont celui-ci ensuite vous avez ce livre Harry Potter et la Bible de Richard Haban donc bon le titre il est assez explicatif ensuite vous avez Les Trois Livres de Francis Chan enfin je sais pas pourquoi je dis Les Trois parce qu'il en a écrit d'autres mais vous avez ce livre Crazy Love qui est super qui parle en gros de l'amour de Dieu ensuite vous avez ce livre Dieu oublié et c'est mon livre préféré de cet auteur qui a pour thème Le Saint-Esprit je l'ai trouvé vraiment vraiment bien et ensuite on a L'Enfer Ignoré et j'ai une revue dessus donc si vous voulez plus d'infos je vous invite à aller la voir ainsi que ma revue de ce livre qui est radicalement ordinaire par un auteur anonyme voilà je vous invite à aller la voir je vais essayer de bouger le moins possible je m'excuse si je bouge trop vous avez ce livre Pas Si Grave qui est aussi un livre que nous avons dû lire lors de ma formation biblique c'est génial je vous le conseille ça parle en fait de tous ces petits péchés qui ne sont finalement pas si graves et voilà donc ce livre parle de ça et ça nous remet pas mal en question et il se lit aussi très facilement ensuite on a ce petit comment dire plan de lecture voilà vous avez des ressources d'études bibliques pour les jeunes voilà ensuite on a encore un livre de mon école biblique c'est le guide compact de la foi chrétienne par John Swartz c'est franchement bien si vous êtes par exemple débutant vous voulez un aperçu un petit peu de la foi chrétienne vous avez tout une introduction à la bible ancien décemment Jésus voilà vous voyez un petit peu franchement c'est c'est pas mal c'est complet ensuite nous avons connexion divine d'Eric Sellerier qui est génial je vous le conseille j'ai bien sûr une revue dessus donc pour en savoir plus je vous invite à aller voir cette revue mais Eric Sellerier c'est le fondateur du Top Chrétien voilà vous reconnaissez peut-être là le logo et il nous raconte sa vie comment il en est arrivé là comment il a créé le Top Chrétien et j'ai beaucoup aimé son histoire donc voilà j'ai trouvé super sympa ensuite vous avez Une vie transformée de Charles Price qui est aussi un livre que j'ai lu dans mon école biblique qui est bien aussi ensuite vous avez ce livre Chrétien à 100% de Jim Burns que j'ai lu lorsque j'étais ado j'aimais bien je l'ai lu plusieurs fois je crois vous avez ensuite ce livre Si tu vas aller loin de Ralph Chalice que je vous conseille absolument de lire j'en ai parlé dans une vidéo où je disais mes 5 livres qui ont changé ma vie donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas lu parce que je donne 5 livres que j'aime beaucoup donc dont celui-ci nous avons ensuite Vivre pour l'essentiel de Philippe Keller qui est pareil j'ai lu lorsque j'étais ado L'amitié au féminin de Di Brestin qui parle de l'amitié ensuite on a Parole vivante si vous ne connaissez pas la Parole vivante c'est comme une traduction de la Bible dans un langage ultra ultra simple ultra courant en fait encore plus que le français courant donc c'est vraiment écrit comme quand on parle et donc là c'est juste le Nouveau Testament donc voilà ensuite vous avez ce livre qui est en anglais qui s'appelle True et je m'en étais un petit peu inspirée pour mes vidéos sur la foi chrétienne au tout début de ma chaîne donc voilà c'est un je vais y arriver un livre vous avez plein de petits dessins comme ça il est super bien il explique aussi pareil les fondements un peu de la foi chrétienne et et c'est fait je pense à la base un petit peu pour les ados ou du moins pour un un nouveau converti mais ouais il est vraiment bien je l'avais acheté quand je vivais à Londres ce tout petit livre il m'est très précieux puisque c'est un livre de prière en fait que j'avais lorsque j'étais petite vraiment et donc vous avez une prière pour chaque jour vous allez reconnaître les illustrations ça fait vraiment vieux et je me souviens que j'étais super assidue je lisais les prières chaque jour j'aimais trop me faire des mini études bibliques quand j'étais petite j'installais mes poupées mes peluches et je faisais des études bibliques j'étais un petit peu folle mais voilà c'était top ensuite vous avez ce livre qui est un guide de lecture pour l'année qui s'appelle comme des courants d'eau dans le désert de L.B. Koman il est vraiment bien spécifiquement pour les personnes qui traversent un petit peu des difficultés puisque voilà comme le nom l'indique vous voyez vous avez inversé plus une méditation et voilà il est vraiment bien ensuite vous avez ce livre Femmes de caractère de oula Kimberly Wagner j'ai pas fini en fait très honnêtement j'ai commencé j'en suis là j'ai pas allé très très loin et je me suis et je l'ai un peu lâché parce qu'il me parle pas vraiment alors je vais le finir bien sûr il faudra que je le reprenne d'ici quelque temps mais voilà il y a des livres qui vous parlent plus que d'autres et en fait la personne qui parle elle a pas du tout du tout le même caractère que moi donc c'est vrai que je me reconnais pas spécialement dans ce livre mais je pensais quand même faire une revue éventuellement dessus quand je l'aurai fini dites moi si ça vous intéresse ensuite on a ce livre de Joyce Mayer qui s'appelle Gérer vos émotions que j'ai envie de lire prochainement donc je l'ai pas encore lu et qui m'a été offert par le top chrétien lorsque j'étais allée les voir donc merci encore ça m'a fait hyper plaisir ensuite on a ces livres qui viennent de Daily Grace Company je vous avais fait une vidéo haul à ce sujet donc j'ai trois livres et c'est ma soeur qui me les a offerts je précise donc voilà vous avez celui-ci qui est celui-ci et celui-ci donc voilà qui sont super et encore un peu dans le même esprit on a ce livre Look Inside de Cumbria Joy de Cumbria Joy vous connaissez peut-être c'est une youtubeuse américaine qui est chrétienne que je suis depuis de nombreuses années que j'aime beaucoup ses vidéos sont un peu aussi au niveau du fitness etc et elle a sorti là très récemment donc ce livre c'est un devotional encore une fois je sais jamais comment on dit en français un plan de lecture ou vous savez ce genre de livre que vous pouvez lire voilà un peu tous les jours pour vous aider dans votre lecture de la bible là je vais y arriver et donc voilà un petit aperçu je vais m'y mettre j'ai pas je suis pas encore j'ai pas encore plongé dedans mais voilà ça m'a coûté un petit peu cher de me les faire livrer ici en France mais je regrette pas parce que j'avais vraiment envie de la soutenir et de soutenir ce qu'elle fait j'étais super contente qu'elle sorte ce livre donc là vous avez le guide et ça c'est le journal donc voilà j'ai pris les deux en fait ça ça se vendait par deux et donc là vous avez des petites questions et vous avez pardon juste à compléter par rapport à voilà au livre si vous voulez que je vous fasse une revue un app comment dire que je vous donne mon avis une fois que j'aurai fait l'étude etc bah dites le moi je le ferai avec plaisir ensuite on a ce petit livre une minute pour ta foi de Patrice Berger donc regardez c'est en en mots clés en fait voilà vous avez différents thèmes c'est top si vous êtes ado je vous conseille parce que vous avez plein de petits sujets comme ça c'est vraiment vraiment top je suis désolée si je bouge trop ensuite vous avez ce livre qui m'a accompagnée durant de nombreuses années je l'aime beaucoup je vous en ai parlé aussi dans une vidéo c'est un guide aussi tous les jours comme ça c'est en anglais c'est écrit par des ados en fait des filles qui sont plus ou moins ouais l'époque lycée et voilà il y a un petit verset et puis ensuite elles parlent et elles donnent un peu de leur témoignage par rapport à ça et c'est super super bien et je l'ai lu plusieurs de nombreuses années à la suite voilà je trouve ça vraiment encourageant ensuite vous avez ce livre quand les femmes prient de Evelyn Christensen ah non quand les femmes prient il se passe toujours quelque chose voilà ensuite vous avez le champ de bataille de la pensée de Joyce Mayer j'ai fait une revue dessus donc je sais pas exactement dans quelle heure je peux lire une vidéo donc celle-ci est assez récente donc normalement elle sera en ligne mais si elle n'est pas en ligne elle vient très prochainement il est génial je vous le conseille à tous et d'ailleurs c'est le premier livre du book club yeah donc vous voulez rejoindre le book club je vous invite à aller voir sur mon blog toutes les infos mais voilà le premier livre à lire et franchement je vous invite à lire il est top 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 encore chez Joyce Mayer vous avez Aine vous déborder qui en gros parle du stress et il est vraiment bien j'ai une revue dessus je vous la mets dans la barre d'infos on a ensuite ce best-seller Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren qui répond un peu à la question pourquoi su sur terre en 40 jours vous avez une étude un chapitre à lire par jour il est vraiment génial il est aussi dans ma revue les 5 livres qui ont changé ma vie je vous invite à le lire aussi ensuite on a ce livre Legacy je n'ai plus de parler qui est un livre encore qui se lit par tous les jours voilà comme ça et c'est un petit peu comme un carnet de bord en fait c'est vraiment un témoignage c'est écrit par Catherine Gauth Avdian je pense que c'est la maman de Joseph Gauth qui a le blog que je vous invite à aller voir il est super d'ailleurs mais donc voilà il est super sympa moi je ne l'ai pas lu tous les jours je l'ai lu plutôt comme un livre parce que je trouvais que ça se lisait bien comme un livre ensuite vous avez ces 3 livres de Christy Miller je vous en ai parlé dans une vidéo favori un peu qui sont des romans mais chrétiens en fait et voilà ils sont vraiment top bon c'est qu'en anglais mais voilà ça suit Christy Miller qui est une ado qui est au lycée etc et voilà c'est super sympa ensuite on va monter là-haut on a des plus petits livres vous avez et si je ne gâchais pas ma vie de Joy John Paper c'est le dernier livre que j'ai lu et donc j'ai une revue qui arrive très prochainement voilà il est vraiment bien ensuite vous avez L'œil du tigre je suis coincée de Tony Anthony qui parle voilà c'est un témoignage en fait d'un gars qui est devenu champion de Kung Fu qui est devenu chrétien et il est vraiment bien il se lit facilement je l'avais lu quand j'étais ado je sais que ce livre a fait partie d'une controverse par rapport à l'auteur parce que donc voilà c'est un témoignage donc il raconte sa vie donc au début du livre c'est marqué que tout est vrai et apparemment il aurait un petit peu enjolivé des situations un petit peu exagérées voire peut-être inventé deux trois trucs mais voilà moi je trouve ça un peu ridicule de toujours montrer du doigt voilà son prochain son livre il est encourageant il a encouragé plein de personnes oui en effet il aurait peut-être pas dû dire que tout était vrai s'il exagérait des choses mais de là en faire toute une histoire comme ça je trouve ça ridicule mais ce n'est que mon avis ensuite vous avez un berger médite le psaume 23 vous avez ensuite là on est un peu dans les vieux bouquins que mes parents m'ont donné un livre sur l'herménotique vous avez l'essentiel du christianisme de John Stott un petit livre comme ça que j'ai depuis longtemps c'est des clés pour la bible ce livre c'est santé et bien-être mais c'est chrétien je l'avais reçu en Suisse on l'a donné et donc voilà vous avez ensuite ce livre entrer dans la pièce donc c'est écrit par Dan Hoang que je connais parce que j'ai fait plein de camps et de comédies musicales avec lui donc voilà vous le connaissez peut-être si vous avez fait des camps voilà c'est un livre de pièces de théâtre parce que vous ne savez peut-être pas mais voilà j'ai fait du théâtre et donc vous avez différentes pièces il fait tellement chaud que ma caméra a coupé mais donc je disais que si vous voulez monter des pièces de théâtre dans votre église ou autre ce livre il est super sympa c'est de la compagnie des actes ensuite vous avez le livre que j'ai reçu à mon baptême de mon église qui est Que ferait Jésus à ma place de CHM Sheldon qui est vraiment bien et enfin un super livre que ma copine Lydie merci Lydie si tu passes par là qu'elle m'a ramenée des Etats-Unis lorsqu'elle y est allée et c'est je vais vous montrer plein de versets joliment illustrés de la Bible donc vous a fait différents styles donc voilà il est super sympa donc voilà pour ma petite librairie chrétienne en commentaire dites-moi s'il y a un des livres que vous voudrez j'ai envie de pas parler s'il y a un des livres vous aimeriez que je fasse une revue voilà dites-moi ça dans les commentaires vous pouvez aussi bien sûr me dire s'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lu que vous avez aimé ou autre et dites-moi aussi si vous voulez voir une vidéo sur les autres livres qui sont rangés voilà un peu partout enfin les livres chrétiens qu'il me reste donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao so speak life speak life to the deadest darkest night speak life speak life when the sun won't shine and you don't know why